L'objectif c'est de croiser des savoirs et des disciplines sur le domaine de l'aménagement et de la ville en relation avec les technologies nouvelles, avec les nouveaux savoirs, avec les nouvelles approches philosophiques du monde, avec la notion de développement durable et notre objectif c'était donc de croiser ces disciplines, d'inviter des jeunes architectes urbanistes et paysagistes et agronomes aussi. On a déjà entamé une collaboration avec la Corée depuis deux ans et notre objectif c'est de poursuivre dans cette voie des nouvelles technologies. La prochaine étape c'est de dire les travaux qui ont été faits ici à Paris, donc autour de l'immense et de la faculté d'architecture vont se prolonger à Mons au mois de mars. Il va y avoir un workshop qui va être organisé sous l'égide de la faculté d'architecture de Mons. Concrètement il travaille sur un territoire qui se situe à l'est de Paris et qui est autour de la communauté d'agglomération de Marne-et-Chantraine. C'est une communauté d'agglomération avec laquelle nous on avait eu contact auparavant et qui se situe à l'endroit où la grande ville rencontre la grande agriculture et du coup où la ville s'effrite un peu, l'agriculture aussi. L'agriculture a un peu de mal à vivre du fait de sa taille de plus en plus réduite par rapport à des besoins de grandes étendues liées à des outils de production qui sont énormes. Aujourd'hui on sait que les machines agricoles c'est des grosses grosses machines. On a été extrêmement bien accueillis, c'est le lieu le plus prisé et le plus en vue de la cité des sciences. Quand on monte pour voir les expos on ne peut pas rater cet espace-là. Et puis c'est un espace qui est vaste, c'est celui qui est devant la géode. Donc du point de vue espace on a été très très bien accueillis. Et puis au niveau humain aussi, c'est un accueil absolument extraordinaire. L'idée globale du projet c'est vraiment le partage et la liberté. Forcément, vie libre c'est une vie en toute liberté. Le but de cette expérimentation urbaine c'est vraiment de pouvoir vivre et de pouvoir changer de chambre à tout moment. Et de ne pas avoir de biens, de matériel, etc. On peut imaginer qu'il y a une chambre et dans les salles de bain il y a toujours un petit noyau de salle de bain. Et du coup par voie pneumatique par exemple, on reçoit les habits qu'on peut commander à distance si on n'a pas envie de se déplacer dans le dressing partagé. En matière de développement durable, c'est le fait de, justement comme ce principe est basé sur le partage, on n'a pas d'accumulation, on n'a pas chacun un sèche-linge, une machine à laver. Culture et agriculture sont hybridées dans ce projet. Et ça prend la forme de plein d'espaces différents qui sont mis en scène les uns avec les autres et qui constituent des espèces de micro-scènes où on va d'une à l'autre soit faire de la danse, soit cultiver un potager ou un jardin partagé. Il faudrait que ces potagers, ces espaces agricoles soient expérimentaux en termes de robotisation, en termes de production. Et d'une manière générale aussi, c'est de rendre les gens un peu acteurs et vraiment de les resensibiliser à ça et pour qu'on revienne aux fondamentaux.